Hello les amis, ça y est, je suis arrivé à Londres. Je vous laisse voir cette vidéo, on est au Queen Elizabeth Center. Et c'était là où on était au Youpreneur Summit, c'est juste qu'on est dans un groupe en haut. Salut ! Et du coup, je vais vous dire pourquoi je me suis inscrit à un nouveau mastermind, un troisième mastermind. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. En fait, déjà le programme, le matin, on est donc, il y a environ huit tables de six et il y a trois fois 30 minutes où chacun des personnes qui seront sur cette table vont présenter quelque chose pendant 30 minutes, un hot seat. Donc, un défi sur lequel on aimerait avoir besoin d'aide. Et moi, ce que j'ai présenté, c'est ma capacité à manager une équipe parce que je sais que c'est ça qui m'a permis de progresser en 2019 et que si en 2020 je veux atteindre mes objectifs, je ne peux pas le faire sans mon équipe. Du coup, ils m'ont donné plein plein d'idées, ils m'ont fait réfléchir et c'est des choses que je vous ferai réfléchir. Donc, je pense que quand on atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires, on ne peut pas aller à l'étape d'après sans équipe, sans avoir des compétences managériales. C'est juste indispensable. Donc là, pour le moment, j'ai Mamadou qui m'aide, j'ai Valiso qui nous rejoint. Je vous la présenterai plus tard. J'ai Gotha qui travaille avec moi en temps partiel. J'ai Claire aussi qui nous a rejoint. J'ai mon épouse qui m'aide. Et tout ça, ça ne se fait pas automatiquement. Tu ne places pas les gens et puis chacun va faire son boulot et j'ai un rôle de leader à jouer. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc là, on va y retourner. Il y aura d'autres sites. On aura aussi une invitée qui sera Emile Landino, vraiment quelqu'un très connu aux Etats-Unis, qui vient des Etats-Unis. Il y a Chris Ducker qui nous a fait réfléchir et travailler sur un classeur qu'on a reçu, que je vais vous montrer avec des objectifs à écrire, le bilan de l'année dernière. Bref, plein d'introspection qui nous aide à réussir. Donc c'est indispensable pour moi. On me posait la question pourquoi je me suis inscrit à un troisième mastermind. En fait, si je pouvais m'inscrire à 5, 10, je le ferais parce qu'on n'a pas toutes les solutions soi-même. Et lire des livres, c'est une bonne chose, mais je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'interactions, de gens qui nous font réfléchir. Acheter une formation en ligne, c'est une bonne chose, mais on a besoin d'interactions. Là, durant la demi-heure de conseils qu'ils m'ont donné, ils m'ont fait réfléchir sur des trucs que je savais plus ou moins, mais ça n'a pas le même pouvoir quand c'est quelqu'un qui nous dit. Et en plus, c'est hyper inspirant. Émotionnellement, on se dit, tiens, mais lui, il me donne ça et il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est un bon manager, mais c'est un bon manager. Elle n'a pas forcément un gros business, mais elle a des compétences managérales et on se dit, ah, mais tout ce que j'ai lu là dans les livres, en fait, bah ouais, c'est évident, quoi. Et bon, bref, les interactions, ça rend les choses plus réelles. Je voulais vous montrer mon petit badge de Youpreneur Incubator et je vais vous montrer ce classeur-là. Donc, il faut que je retourne parce que c'est la fin de la pause. Ça y est, c'est terminé. On a fait un exercice sur 90 jours qui était de fixer trois intentions. Et je n'avais jamais fait ce genre d'exercice. C'est une intention sur les ventes et marketing, une intention sur notre développement personnel et une intention sur la partie, quel héritage on veut laisser. C'est profond. Et bon, moi, pour le coup, j'ai mis 5 000 participants au sommet virtuel Soapreneur pour le marketing. J'ai mis m'améliorer à la guitare parce que j'ai commencé des cours et je suis vraiment au début et de donner, je suis en train d'en réfléchir encore, 1 % de mon chiffre d'affaires, les verser en fait comme prêts sous forme de micro-crédit. Ok, je vous en reparlerai. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que son truc, c'est qu'il y a 12 semaines et pour chacune des intentions, il y a quatre semaines sur les 90 jours où on va mettre le focus sur ça. Donc on a tous eu beaucoup de mal à comprendre ça. En gros, ce n'est pas trois objectifs sur les 90 jours, chose auxquels j'ai l'habitué. C'est ok, c'est mes trois intentions. Ce n'est pas la même chose que des objectifs et c'est pendant ces quatre semaines spécifiquement, je vais mettre un peu plus le paquet. Ouais, si c'est un peu fou pour vous, il n'y a pas de problème, je vous ferai un retour sur si ça a marché ou pas. En tout cas, voilà, c'est un super événement. Je rentre ce soir, donc là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais traîner pour la tamise où j'ai du travail aussi, donc je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, c'est un super moment et donc je reviens en avril et dites-moi si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des réactions, n'hésitez pas et je reviens en avril pour ce sera tous les trimestres, donc si vous voulez que je filme ou que je vous dise des choses pour la prochaine fois, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez vous rejoindre à nous, c'est Youpreneur Incubator et si vous voulez joindre mon mastermind, je vous mets le lien aussi en dessous. Allez, ciao, ciao.